Ça va être plutôt la thématique des Russes, qui est assez poétique j'ai envie de dire, vous allez voir, en effet on peut comprendre l'image des feuilles mortes, sur des portées, et l'occasion pour Natalia Echenko d'aller chercher son sixième titre dans ses championnats du monde. Donc une fausse note. Les Russes qui sont des nageuses d'expérience, puisqu'il y a au moins quatre nageuses qui étaient là à Pékin, à ma connaissance. Donc la moitié de l'équipe, au moins la moitié. Ils ont une moyenne d'âge de 24 ans. Très belle cascade en ligne. Vous pouvez voir la hauteur en rétro-pédalage, donc on voit chez toutes les nageuses le maillot hors de l'eau. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un porté qui est vraiment très original, c'est la première fois qu'on voit ce style de porté. Ça donne une glisse à l'horizontale, et c'est pour ça que je parle de feuilles. Changement de formation pendant la figure. Encore un changement, elle fait vraiment beaucoup de changement de formation en toute figure. C'est publiqué dans les repères. Vous comprenez pourquoi on travaille les abdos. Parce que c'est bientôt l'été que vous allez vous mettre en vaillot de main de pièce. Oui, c'est bien. Tous ces mouvements sont des mouvements très difficiles à caler. En balai d'équipe, on a plus souvent l'habitude de voir ce genre d'ondulations en du haut. Vous voyez là, comme les nageuses russes sont vraiment très proches, très serrées. La fameuse roue dont je vous ai parlé tout à l'heure chez les anglaises, les russes, Elles en enchaînent deux, coup sur coup, avec la même nageuse sur le porté. C'est Nathalie Aitchenko. Le temps de revenir, il faut revenir très vite. Sur le pilier. Elle est fait un petit peu totem. Vous pouvez voir là, les changements de formation, qui sont vraiment très précis. Très belle figure là. Elle est fait accrocher. C'est vraiment très difficile d'être aussi serré, parce qu'on peut se cogner tout simplement. On a nos bras qui travaillent sous l'eau. Il nous permet d'avoir des appuis, de monter nos jambes hors de l'eau. Et le fait d'être très proche, on peut se cogner et tomber. Super belle vague. Montagne russe. Là, vous le voyez au-dessus par le caméraman. Mais de côté, c'est assez impressionnant, parce que toutes les nageuses ont le grand écart à la surface. Et ce n'est pas donné à toutes les équipes, croyez-moi. C'était donné aux deux sœurs jumelles chinoises hier, qui ont réussi quelque chose d'assez exceptionnel sur ce type de figure. C'est parti pour les 30 dernières secondes. Une grosse difficulté, une grosse difficulté, une grosse difficulté technique, avec de la rapidité. Et de la précision quand elle s'arrête. Toujours aussi impressionnante. De la vélocité, de la technique, de l'artistique. Tatiana, qui est très fétichiste et qui met toujours son t-shirt fluo pour les finales, l'orange pour les finales et le vert pour les éliminatoires. C'est du meilleur goût d'ailleurs. Et les 18 000 spectateurs qui ont applaudi, parce que cet Oriental Sports Center est plein ce soir. Et franchement, ils ne vont pas regretter leur soirée. Regardez, c'était Ferrou. Et là, la fameuse vrille sur une jambe de Natalia Ischenko. Nazarine de ses championnats du monde. Qui peut la battre ? Il y a une petite vrille. Il faut vraiment une sacrée solidité sur la jambe gauche. C'est plus beau que de dire tire-bouchon. Et il se plaise, bien entendu. Qui peut la battre dans ses championnats du monde au nombre de médailles ? On peut voir Anastasia Davidova, qui est quadruple champion d'olympique, qui était à l'ancienne duétiste à Athènes et à Pékin. Peut-être Michael Phelps pour le nombre des médailles, avec 6 médailles d'or. Allez savoir. C'est vrai que les natations synchronisées, on n'entend pas beaucoup parler. Mais oui, on a des nageuses exceptionnelles qui arrivent à cumuler les médailles d'or. Ça va être son 17ème titre, je crois, mondial ou olympique. Et je le rappelle, deux médailles d'argent en solo 2005 et 2007. Je ne sais pas plus qui l'avait battue. Qui l'avait battue ? C'est un trou de mémo. C'est vrai ? Je pense que ça doit être une nageuse exoise. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je ne sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui. Regardez, les notes, c'était Virginie Dedieu, bien sûr, qui est au micro, qui l'avait battue. Oh là là, 98-620. La perfection est le 6ème titre pour Nathalia Etchenko, assurément. Oui, alors c'est un peu frustrant cette année parce qu'on n'a pas le détail des notes par juge. Donc on ne sait pas s'il y a...